salut les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un incident que j'ai eu avec la palace des petits soucis des problèmes de percussion en fait que j'ai rencontré avec la carabine truc qui m'a vraiment pris la tête pendant un moment et qui n'a pas été facile à résoudre je les démonté dans tous les sens sans jamais vraiment arriver à trouver d'où venait le problème en fait ce qui se passait c'est que j'avais des gros problèmes de percussion sur en gros une dizaine de missions donc un chargeur j'avais peut-être quatre coups qui partaient et j'en avais à peu près six qui qui percutait mais le coup de feu ne partait pas donc tout était nickel la culasse était été en parfait état le percuteur en parfait état le ressort du percuteur aussi je comprenais pas trop d'où ça venait du coup je l'ai amené chez mon armurier lui là il a essayé il a mené au stand il l'a démonté il l'a nettoyé et il a finalement gardé trois semaines pour me la rendre sans avoir résolu problème parce qu'il a il comprenait pas du tout d'où ça pouvait venir il n'a pas réussi à trouver la solution donc moi arrivé à la maison j'ai réessayé de nouveau le les mêmes soucis les mêmes soucis de percussion donc en fait ce qui se passait réellement c'est que le percuteur tapé la douille mais pas suffisamment fort pour que le coup de feu se fasse donc j'arrivais pas vraiment pas du tout à comprendre d'où ça pouvait venir et en réfléchissant un petit peu j'ai pensé à quelque chose j'ai essayé et ça a fonctionné donc il s'avère que dans la première vidéo où je vous explique comment on démonte une palace ba15 je vous explique qu'on retire le garde main et qu'ensuite pour pouvoir retirer le canon il ya un gros écrou qui a une forme rectangulaire et que ce gros écrou donc au remontage on le vise pas à fond en fait il faut simplement le mettre en position droite pour qu'il puisse s'emmancher dans l'empreinte femelle qui se trouve à l'intérieur du garde main cette information en fait elle est erronée elle est fausse en tout cas sur les derniers modèles de palace ba15 il ya absolument pas besoin de le mettre droit c'est d'ailleurs une information qui est aussi donnée par le par le site d'attaque qui commercialise les garde main les garde main qu'on met sur les palaces ba15 qui sont plus longues en aluminium il montre un petit un petit dessin où il faut positionner cet écrou bien droit pour pouvoir en mancher le garde main effectivement sur les derniers modèles c'est faux cet écrou faut vraiment le serrer à fond et je vous explique parce que si cet écrou vous le serrez pas suffisamment fort si vous le serrez pas à fond que vous le mettez droit votre canon il va avoir un léger jeu alors c'est pas énorme ça se joue sur un dixième de millimètre mais ça suffit c'est suffisant pour provoquer des incidents de percussion ce qui veut dire que premier départ de feu pas de souci mais la détonation va faire légèrement bouger votre canon et le second départ de feu la percussion elle sera pas faite correctement du coup il n'y aura pas de départ de feu voilà donc ça très très important donc hormis les soucis qui sont rendus au percuteur pété ou au ressort défectueux si vous avez tout qui est nickel et que votre percussion ne se fait pas correctement et bien ça vient sur certainement de ce gros écrou qui n'est pas serré à fond donc vous le serrez avec une clé à molette ou une clé plate il suffit de bloquer simplement pas besoin d'y aller comme une brute mais vous le verrouillez vous remontez votre garde main vous n'aurez aucun problème puisque l'empreinte femelle de toute manière en réalité en regardant bien elle se situe suffisamment loin dans le garde main pour ne pas avoir l'écrou qui s'en mange dedans donc ça ne pose aucun problème pour remonter le garde main c'est juste un problème d'écrou qu'il faut serrer voilà les gars j'espère que ça vous aura aidé en tout cas pour ceux qui auraient rencontré le même problème que moi qui était vraiment bien chiant mine de rien et sinon autre chose je viens d'ouvrir le groupe facebook donc pour ceux qui seraient intéressés n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe donc pour partager la passion du tir et des armes à feu toutes les catégories d'armes sont bien évidemment les bienvenus donc de la catégorie des la catégorie c'est la catégorie b on peut également parler de couteau si vous en avez envie bien évidemment dans le respect de chacun et le respect des lois en vigueur donc pourquoi pas on peut partager parce que vous avez comme arme dans votre collection le dernier achat en date pourquoi pas balancer des des petits des petits défis en vidéo des choses comme ça donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe facebook sur ce j'espère que cette vidéo vous aura aidé et moi je vous dis à plus pour une prochaine ciao